Bonjour et bienvenue, je voulais faire une petite vidéo pour vous montrer un build que j'ai créé et qui est potentiellement potable, on verra. En tout cas, dites-moi ce que vous en penserez. C'est le Ranger. Alors, si vous me connaissez de Nioh 2, j'avais fait un build, je vais le mettre dans la description ou je vais le mettre en image. C'était super fun. Vous pouviez jouer aux fusils, aux canons, vous aviez balles illimitées, parce qu'on avait genre 90% de récupérer les balles quand on tirait, ou alors c'était extrêmement élevé. Mais en tout cas, vous pouviez faire un niveau de A à Z sans jamais vous reposer, et ça en n'importe quelle difficulté. Même la dernière et tout ça, vous pouviez combattre n'importe quoi, c'est-à-dire ennemis normaux, demi-boss, boss, boss de fin, ce que vous voulez. Et c'était super fun à jouer. Et le problème avec Poulon que j'ai, c'est que tout se ressemble. Tous les builds se ressemblent, pourquoi ? Parce que la technique, la mécanique cœur du jeu, c'est ça, c'est la parade. C'est parer les coups et tout ça. Donc peu importe un peu l'équipement que vous utilisez ou les armes que vous utilisez, tout va se ressembler. Vous allez devoir toujours parer, contre-attaquer, faire une attaque critique, etc., etc. Et bien, je trouve ça un peu chiant, et pour moi, un peu déçu. J'avoue que je suis un peu déçu de où l'on compare à Nioh 2, parce qu'entre Nioh 1 et Nioh 2, on avait fait un grand bond. Et du coup, là, j'ai vraiment l'impression qu'on a fait des pas en arrière. Donc je vais vous montrer un peu ce niveau-là, avec ce build-là. Alors, est-ce que c'est potable ? Ça passe. Est-ce que c'est bien dans tous les cas de figure ? Non. Le problème, c'est que c'est pas bon dans tous les cas de figure. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Donc on utilise le set de Xiaoyuan. Je le prononce comme ça à la française. M'en voulez pas. Surtout parce qu'il y a des dégâts à l'arme de tir. 16%, 16.4, donc c'est énorme. Et après, on récupère des munitions en frappe mortelle. Et on a des munitions max augmentées. J'ai même ça sur l'équipement en lui-même. Donc il n'y a que seulement deux parties. C'est un peu bête. Il n'y a seulement que deux parties qui peuvent avoir des récupérations de munitions en cas d'attaque à distance. plus le max de munitions obtenu. Donc c'est le casque et les gants. Donc ça, c'est un peu bête. Mais en tout cas, j'ai mis les deux parties. Et après, j'ai mis du dégâts à distance. En fait, tout simplement, on a juste du dégâts à distance. Alors, attendez, on va changer ça. Parce que normalement, en théorie, on est plutôt sur l'arbalète. Après, on a l'arc. Donc on a mis des dégâts à distance. Alors, on peut mettre des gars au tir à la tête. Je crois que c'est 4,2%. Donc en théorie, on ne ferait plus mal avec ça. Mais vu que quand on va être au corps à corps, vous allez voir que c'est galère. Parce qu'en plus, dans Nioh 2, si je me rappelle bien, il y avait un effet que vous pouviez mettre sur les armes. C'est-à-dire, je crois que c'était effet de ciblage automatique de la tête. Et c'était super bien. Parce que du coup, vous pouviez complètement combattre au corps à corps. Et du coup, ça visait la tête automatiquement. Et c'était vraiment, vraiment très utile. C'est pour ça que du coup, le build était pratique à distance, évidemment. Parce que c'est un ranger. Et au corps à corps aussi. Parce que vous pouviez tirer sur la tête et faire extrêmement mal. Donc du coup, j'ai préféré mettre des dégâts à distance. Pareil pour l'arbalète. Au lieu de mettre des dégâts à la tête, j'ai mis des dégâts à distance. Pour l'arme sérieuse, j'ai mis des dégâts infligés. Donc en théorie, ça devrait aider pour les dégâts à distance aussi. Parce que ces dégâts infligés, ça enveloppe tout ce que vous faites en tant que dégâts. Pour les accessoires, j'ai mis un peu de dégâts à distance ici. Parce qu'il y avait aussi munitions plus 1. Donc pourquoi pas. Et là, on a dégâts d'esprit. J'en ai pas de deuxième en fait. Donc j'ai mis dégâts d'esprit. Je me suis dit pourquoi pas. Et après, on a du gain de morale aussi. J'ai mis un peu de gain de morale sur certaines parties d'équipement. Parce que c'est vrai que d'avoir un moral en fait élevé. va quand même augmenter vos dégâts. Donc si on peut augmenter notre moral assez vite, c'est vraiment bien. Pour les renforts, il y a aussi les renforts en fait dans Wulong. Qui peuvent être intéressants. C'est ça. Donc par exemple, si vous prenez Kiyou Yuan avec vous. Vous avez dégâts à distance plus. Et récupération de munitions en cas d'attaque à distance. Et après, avec Sun Quan, vous avez amplification de dégâts sur l'ennemi. Si jamais vous tirez à distance. Et après, vous avez recharge de munitions en cas de frappe mortelle. Donc même les renforts peuvent être utiles. Et après, vous pouvez regarder si vous êtes intéressé. Tout ce qu'on a. Donc dégâts à distance plus 29.3%. L'effet de morale, c'est de les chambres en fonction de votre niveau de morale. Donc vous pouvez faire des gros, gros, gros dégâts. J'ai déjà fait du 4000 plus. En tirant dans la tête. Dégâts à l'arme de tir, 16%. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ce scrolling de la mort, c'est une catastrophe. On a max de munitions détenues plus 5. Recharge de munitions en cas de frappe mortelle plus 4. Et après, on a différentes debuffs qui se mettent en faisant certaines actions. Pour les stats, c'est ça. On est 150 avec 99 de vertu. Et j'avoue qu'il y a une chose assez intéressante avec la vertu. C'est que, vu qu'on est dans l'eau, on a la discrétion. On est à 639 qui est extrêmement élevée. Donc en théorie, honnêtement, la discrétion, c'est pas vraiment très utile. Mais j'avoue que pour ce build-là, c'est assez intéressant. Parce que les mecs, en fait, mettent du temps avant de vous apercevoir, avant de vous voir, en fait. Donc c'est vrai que ça nous laisse un peu le temps des fois de tirer, même si on est devant un ennemi. Mais ouais, on est parti en tout cas. Et je vais vous montrer un peu les dégâts. Boum. J'ai loupé. En théorie, on peut potentiellement one-shoter tout le monde. Sans problème. Sauf si on commence à taper. Ou alors taper dans le corps. Vous voyez que la différence de dégâts est énormissime. Donc ça, c'est un peu le problème. Et une fois que vous êtes au corps à corps, en fait, c'est la galère. Voilà. J'ai même pas le temps de m'enlever, en fait, de l'arc. Donc ça, c'est un peu chiant. Je suis quasiment sûr que dans Nioh 2, c'était beaucoup plus rapide. Les animations, en fait, c'était beaucoup plus rapide. Parce que là, c'est un peu la galère, en fait. Vous pouvez pas bloquer assez vite si vous êtes au corps à corps. Et surtout, c'est que vous ne pouvez pas viser la tête automatiquement. Donc ça, ça reste un problème. Je vais essayer de le montrer là. On va enlever. Vas-y, viens. Je vais voir que, en fait, c'est très galère. Ok, on l'a eu. Mais c'est galère, en général, pour pouvoir toucher la tête au corps à corps. Ça, c'est vraiment, vraiment galère. Ça fait une heure que je joue. Donc, bon, j'ai développé un peu un skill par rapport à ça. Mais honnêtement, gardez en tête que c'est extrêmement chaud de toucher la tête quand vous êtes au corps à corps. Quand vous combattez, en fait. Après, pour ce qui est des dégâts à l'arbalète, on va faire beaucoup plus mal. Et il faut attendre que notre morale, en général, soit assez haut. Et là, on va commencer à faire de très, très gros dégâts. On ne va pas passer par là, d'abord, en premier. On va faire le tour. Pourquoi ce niveau, après ? Parce que c'est un niveau un peu bas. Mais ce niveau est plutôt cool parce qu'il y a des ennemis en haut, en bas et tout ça. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire celui-là ? Ah, voilà. Maintenant, on va commencer à faire de gros dégâts aussi parce qu'en sortilège... Alors, je vais être honnête. Les trois sortilèges, là, ce n'est pas vraiment intéressant. À la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est un sortilège pour vous rendre invisible. Peut-être. Mais vraiment, ce n'est pas vraiment utile. Le plus utile, c'est ça. Ça augmente les dégâts, en fait, que vous infligez. Donc là, maintenant, on va commencer à faire de gros dégâts. Voilà. Là, maintenant, on passe à 1850, par exemple. Bon, les deux, là, elles font n'importe quoi contre le mur. Donc, on va les tuer, normalement. Voilà. Très bien. On va avancer un peu. Lui aussi, on devrait pouvoir... Le one-shot. 1300. Très bien. Loupé. C'est bien. Voilà. 2300. Très bien. Vous voyez que quand l'arbalète, par exemple, on commence à avoir les deux bonus. Vous les voyez en bas. Donc, le bonus, ça vient de... Ça vient de ça. Le gain de puissance. Plus notre buff sortilège. On commence à taper fort. On commence à taper assez fort. Et ça devient assez intéressant. Et merde. Par contre, l'arbalète est extrêmement lente à tirer. Ça, c'est un peu le problème. Voilà. 1200. Et on vient de le one-shot. Loupé. Très bien. Et on n'a plus d'arbalète. C'est ça, le problème. Vous voyez le problème ? Parce que là, on a fait du gros dégâts, honnêtement. On n'a pas bougé. Parce qu'on est en NG+, là, quand même. On n'a pas bougé de là. Et on a tué tout le monde. Juste avec des carreaux. Voilà. On n'a pas eu besoin de combattre. On ne s'est pas mis en problème. Voilà. Ça s'est bien passé. Mais, pour le moment, on n'a pas assez de pourcentage pour récupérer de l'arbalète et tout ça. Donc, ça, c'est un peu le problème de ce build pour le moment. Voilà. Très bien. On ne va pas se reposer pour le moment. Alors, après, pour récupérer aussi des carreaux, comme j'ai dit, comme ce que je viens de faire, en fait, c'est de pouvoir faire tout simplement... ...des assassinats. Voilà. Vous faites des assassinats. Donc, vous pouvez récupérer des carreaux à chaque fois. C'est 4. Donc, c'est très potable. Je ne sais pas comment j'ai touché celui-là qui était derrière moi. Mais bon, voilà. Donc, voilà. Donc, en théorie, vous pouvez quand même récupérer assez... C'est assez consistant, on va dire. C'est assez consistant. Il faut juste que vous êtes un peu forcé à, de temps en temps, aller assassiner quelqu'un. En gros. C'est un peu comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Par exemple, on va le tuer. Ok. On va passer à l'arc. C'est quand même plus facile de viser à l'arc. J'avoue. Très bien. On va faire ça. On va mettre l'arbalète. Voilà. Très bien. Voilà. Nickel. Et là, on a récupéré un peu plus de... De carreaux. Et on peut continuer notre massacre. 2600. Vous voyez qu'on commence à faire de plus en plus de dégâts au fur et à mesure que notre morale augmente. Donc, je pense qu'avoir du moral en plus sur l'équipement est assez intéressant. Mais encore une fois, c'est très limité. On ne peut pas avoir énormément de gain de morale sur l'équipement. Alors après, ce que vous pouvez faire, c'est ça. C'est bouffer des élixirs. J'ai commencé à faire ça, honnêtement. Et on peut même faire ça aussi. Et comme ça, on ne le perd pas. C'est commencer à bouffer des élixirs en début de partie. Comme ça, on a déjà trois. Et j'avoue que ça aide. Ça aide, tout simplement. Pour les dégâts. Ok. 1900. Je n'ai pas tiré sur la tête. Après, là, on a un mec. Voilà. On arrive à se maintenir à un maximum de carreaux, en fait. Sans trop de problème. Très bien. On va changer pour l'arc. Parce que l'arbalète est pleine. Très bien. Là aussi, arbalète pleine. Pas, euh, arc plein, pardon. Ah, mais du coup, ouais. Non, ça n'a pas pris en compte. J'aurais dû m'avancer un peu, en fait. Alors après, pour ce qui est d'une autre arme aussi, qui est pas mal. Nous avons l'arbalète à répétition. Donc, attendez. Faut que je regarde laquelle j'avais augmenté. Dégâts d'esprit. Dégâts à distance. C'est celle-là. Donc, ça, par contre, je suis un peu déçu. Parce que les arbalètes à répétition, en général, font pas assez de dégâts. Pourtant, quand vous regardez, la puissance d'attaque, elle est très bonne. Mais je sais pas. Mais le multiplicateur, je crois, doit pas être très élevé, en fait, comparé au reste. Donc, on va voir un peu. En tout cas, ça, c'est une nouvelle que j'ai augmentée avec dégâts à distance. Donc, on va voir un peu ce que ça donne. Il y a 25 munitions en tout. 600. Ouais, 600, c'est pas énorme. Voilà, 900, ça passe. Maintenant, on va taper des choses qui sont pas humaines. Et c'est un peu chaud de viser la tête. Donc là, on va arriver, en fait, dans le côté problématique du build. Voilà, c'est parti. 96, c'est nul. Ok, on va toucher la tête. Ouais. On arrive au problème, là. C'est que, pour toucher la tête, ça devient un peu galère. Et les munitions baissent très vite. Alors, on va tuer lui, d'abord. Ok, très bien. On va tester ça sur le chat. Sur le lion, un peu. On va voir. Évidemment, il va sur la droite, évidemment. C'est une galère pour toucher la tête. C'est une galère pour toucher la tête. Ok, ça va. Ça passe. Ça passe. Mais on a utilisé, on a vidé notre arbalète à répétition. Donc, pour le moment, je dirais que l'arbalète à répétition, elle n'est pas viable du tout. Pourtant, honnêtement, ça pourrait être vraiment intéressant de jouer avec ça. Parce que c'est répétition, ça va vite. Il y a beaucoup de carreaux. Il y en a 25 de munitions. Et évidemment, comme je le dis, ça tire vite. C'est ça, en fait, le but du truc, quoi. On va faire ça. On va repasser à l'arbalète. Normal. Voilà, très bien. Voilà, très bien. Est-ce qu'on le fait maintenant, lui ? Ou on attend un peu... Enfin, on peut le faire maintenant. On est à 19, ça va. Je vais me placer de ce côté-là. On va commencer à lui tirer dessus avec l'arbalète. Et vous allez voir que les dégâts, c'est pas foufou. C'est pas foufou pour lui. Peut-être 539. Et j'ai pas contré, parce que je suis nul. 500. J'ai loupé. Il va me tuer. 357. Ouais, non. C'est trop dangereux, en fait. Jouer à l'arbalète au corps à corps, c'est vraiment trop dangereux. Par contre, on peut peut-être faire l'arc. On va se booster. 212. 212. Ouais, 212 semble être le maximum qu'on peut faire. Et on a encore vidé complètement l'arc. C'est ça le problème. C'est ça le gros problème, en fait, du build. Tiens, on a encore gagné un élixir. On peut le manger directement. On a 20, maintenant. Là, par contre, je vais acheter des munitions, parce que sinon, ça va être trop galère. Je vais devoir assassiner trop plein de gens pour pouvoir les récupérer. Donc, c'est un peu la galère. Voilà, on est de retour. Par contre, bien sûr, on doit... Bon, après, c'est des zombies normaux, j'ai envie de dire. À la limite, vous pouvez les faire normalement. Waouh, putain, la portée, portée négative, hein, cette attaque, hein. Elle a une portée négative, hein. J'aime pas du tout, hein, cette attaque-là. On va tester à l'arbalète normale pour le tigre. On va voir un peu ce que ça donne. 540. Et merde, évidemment. 612. Et là, maintenant, je suis ma mère. 612. Et on l'a mis par terre. 1600. 2000. Ah oui, on fait mal, hein. On est à 99 d'eau. Ça fait très mal, hein, avec Sirius. Après, on s'en fout qu'elle soit en 5 étoiles et tout ça. C'est juste le nombre d'effets, en fait, que vous avez. Donc, vous voyez que ça aussi, le... Pourquoi je dis que les builds, en fait, se... Se ressemblent, en fait. Vous voyez que là, j'ai pas de dégâts de corps à corps. J'ai que dégâts infligés, genre 2,3%. Et après, c'est des dégâts à distance, hein. J'ai même pas augmenté les dégâts de corps à corps. C'est juste parce que j'ai... J'ai de base 622 d'attaque grâce aux stats, en fait. Tout simplement. C'est pas du tout... Genre optimisé pour le corps à corps. Mais, ça fonctionne. Donc, honnêtement, vous n'avez pas vraiment besoin de ça. Alors, on va faire le reste. Très bien. 1500. Oh, merde. Bravo. On va se faire tuer par un rat. C'est bien. Tiens, on va faire lui. Lui, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant de voir les dégâts. Ah, oh, y'a la vache. Putain, c'était limite, hein. Là, je ne vois rien. C'est bien. Ok, très bien. Les gens ont fait le boulot. Alors, il va pouvoir faire ça. 568... S430... Oh ! Ah ! Encore, il a tapé sur les autres, d'abord. On va passer à la... Attendez. L'arc. Cheveux l'arc. Merci. Ok. Ah, c'est... C'est galère, hein. Très galère, hein, au corps à corps. Et c'est pour ça que ça m'embête, parce que ce build, là, il a l'air intéressant et potentiellement fun. Mais le corps à corps est un problème. Le corps à corps, en fait, on en revient toujours au même, c'est qu'il faut, bah, savoir jouer. Ah, pour parer, tout ça. Ah, 2400, très bien. 3005, pas mal. Est-ce parce que j'avais encore le bonus de l'arbalète ? Ah ! Je ne fais pas cette attaque. 1700. Oh, j'ai touché la tête. Il n'a pas eu de chance, le mec. Oh, putain, je suis déjà encore à trois carreaux. Oh là là, c'est embêtant. Ah, c'est embêtant. Après, je vais être honnête, avec le fait que j'en récupère beaucoup à la fois. Je crois que c'est quatre, le maximum. Ouais. Le fait que j'en récupère quatre, quand même, de carreaux, c'est pas si mal. Mais, c'est quand même embêtant pour moi. Je trouve que c'est quand même embêtant. Le fait qu'il faut tout le temps assassiner, en fait, des gens. Pour pouvoir en récupérer. J'aimerais bien pouvoir seulement tirer, en fait, ce serait vraiment, vraiment cool. On va continuer. On va avancer un peu. On est à 25 de morale. On se débrouille bien, parce que les autres, ils sont à 19. Donc, c'est bien. Par où il faut passer ? On est là-bas. Bien joué. Qu'est-ce que je devrais, ce système, quand même ? Je vais être honnête, quand même, ce système d'attaque critique. C'est vraiment pas quelque chose que j'aime, comparé à Nioh et tout ça. Parce que tout le monde, en fait, peut déclencher ses attaques critiques. Et, du coup, ça fout un peu la merde. Vous, vous pouvez pas les bloquer. Si vous êtes en animation, en fait, c'est mort. C'est pour ça que peu de gens, vraiment peu de gens, utilisent les haches et les marteaux. Parce que, en gros, c'est signer votre arrêt de mort, en fait. Si vous êtes en train de swinguer avec une hache ou un marteau, alors que quelqu'un est en train de faire ça, bah, oui, vous allez vous la prendre dans la gueule. Et c'est un peu le problème de jeu. En tout cas, j'espère qu'il va y avoir des changements pour tout ce qui est DLC et tout ça. Parce que, vous voyez que là, on arrive quand même à quelque chose de potable avec ce build. Mais, on n'est pas encore là. Enfin, en tout cas, pour moi, pour mes standards de build et tout ça, je trouve qu'on n'est pas encore au maximum qu'on pourrait attendre. Il faudrait... Déjà, le fait d'avoir deux types de munitions, comme dans Nioh, c'était vraiment, vraiment bien. Parce que, si vous n'êtes pas au courant, dans Nioh, il y avait donc un arc, un fusil et un canon. Et chaque arme à distance, en fait, avait deux types de munitions. Pour les flèches, par exemple, c'était des flèches sacrées, qui faisaient extrêmement mal au ki des yokai. Vous aviez... Pour les balles, c'était... Enfin, pour le fusil, c'était des balles normales et des balles explosives, qui faisaient des dégâts de feu. C'était vraiment bien et vraiment puissant. Après, vous aviez... Vous aviez quoi encore ? Le canon, lui, il avait... Il avait des boulets de canon, en fait, explosifs. Ça faisait extrêmement mal. C'était vraiment, vraiment bien aussi. Enfin, voilà. Il y avait plein de choses, en fait, dans Nioh 2, qui pouvaient augmenter la durabilité... Enfin, la longévité de votre... De votre build en tant que ranger, en fait. Pouf ! Après... Je sais pas. On peut pas faire des dégâts extrêmement élevés, dans le jeu, je trouve. Il y a que ce que je fais là, en fait, qui a l'air d'être extrêmement élevé. Genre, on peut faire du 3000, du 4000 et tout ça. Si les choses fonctionnent bien. Donc, qu'est-ce que vous pensez, vous ? Est-ce que les dégâts sont potables ? Parce que là, on passe quand même à 660, en tant que dans la tête. C'est pas énorme, hein. Dès qu'on n'est plus sur un humain, en fait, c'est... Ça laisse à désirer, je trouve. Mais bon, les ennemis n'ont pas beaucoup de vie, non plus. Faut avouer qu'on les tue assez vite. Très bien. 550. 627. 418 C'est... Je sais pas Pour moi ça devrait être mieux Mais je pense que A la limite je fais au mieux Avec ce que j'ai J'ai l'impression de faire au mieux avec ce que j'ai au final C'est à dire que C'est pas magnifique Mais ça reste très potable Pour... Si on considère Ce qu'on a je trouve Zaurong On va essayer de le faire juste au... A l'arc Alors aussi l'IA est complètement teubé Comparé à Nioh 2 je vais être honnête Franchement l'IA est complètement teubé J'ai regardé des vieilles vidéos de Nioh 2 Que je faisais Que ça soit yokai donc démon ou humain Ils essayaient tout le temps d'esquiver mes flèches Enfin mes tirs on va dire en général parce que j'utilisais le fusil Et ils essayaient tout le temps d'esquiver mes tirs Là que dalle Là rien Là l'IA elle est complètement teubé honnêtement Alors Je pense que dans un sens c'est parce que On a moins d'équipements à distance Parce que dans Nioh il y avait énormément Entre les magies Genre les kunai Les bombes N'importe quel type de bombes Avec les ninjutsu et tout ça Du coup c'était énorme en fait Votre panoplie d'armes de G Et était magnifique en fait dans Nioh 2 Quand on y pense Là il y a que quelques trucs Donc je me demande si c'est pas fait exprès D'avoir tout simplement en fait Viré le fait que les Les ennemis essayent d'esquiver vos tirs Tout ça pour rendre le jeu plus facile Enfin après c'est une supposition Mais ouais Je trouve que les ennemis sont complètement teubés Dans Oulong Ils sont vraiment vraiment très cons On va voir un peu Tout à l'arc On va faire d'abord lui Parce qu'il est chiant Ok Fais voir un peu Parce que toi t'es Ouf C'était limite Ça va on va tuer Il y a aussi une chose Que je voulais tester C'est les dégâts d'esprit Avec les armes à distance Et honnêtement J'ai pas eu de très très bons résultats Donc ça je suis un peu déçu Parce qu'à la limite Vu que les dégâts Ils sont pas énormissimes Quoi qu'à la limite Pour les PV que les ennemis ont J'imagine que les dégâts sont très potables Je me suis dit Bah tiens Pourquoi pas faire des dégâts d'esprit Mais j'ai pas eu de très très bons résultats Donc ouais Un peu déçu de ce côté là Après Ouais après ça peut être utile Peut-être en coop et tout ça Ce système Ou même en solo Le fait de pouvoir one shot En fait Tout et n'importe quoi à distance Tant que évidemment C'est pas des gros monstres Ça peut aider J'imagine que si vous avez des problèmes En fait dans les niveaux Bah ça peut aider D'avoir un build comme ça Ça peut être sympa Et surtout que maintenant En fait dans Wulong Ce qui est honnêtement mieux que Nioh Ça ça vous faut le dire C'est que vous pouvez complètement En fait changer de build Quand vous voulez Voilà Donc à la limite Vous pouvez faire le niveau entier En ranger Enfin entre parenthèses Moi j'appelle ça un ranger Et après changer pour le boss Et vous vous mettez en mêlée Par exemple Donc on va rester Ouais on va rester comme ça On va voir un peu ce que ça donne Ouais on va voir un peu ce que ça donne Là c'est quoi C'est Zhang 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 Yao je crois Qu'on va devoir combattre En démon On va voir un peu ce que ça donne Je pense que ça va être un peu compliqué Ouais Zhang Yao Ok d'accord super Je lui ai pas mis la glace Mais voilà Très bien On est à 140 Si c'est pas dans la tête À l'arc Ok 140 Si c'est pas dans la tête Alors 174 Non attendez Il faut 186 Là je me buff 255 Ouais ouais d'accord Ça va être compliqué là 255 J'arrive pas à toucher la tête Merde J'aurais bien touché la tête une fois Mais ça va être compliqué C'est très compliqué Surtout que la vitesse de tir est pourrie On peut booster les autres Je me fais défoncer par les Ah j'ai pas le temps J'ai pas eu le temps J'étais en animation Je pouvais rien faire J'ai eu deux flèches Une Et zéro Bah c'est bon Mouais Mouais C'est ça le problème du build Je pense Le problème du build C'est que contre les boss Il est inutile Je pense qu'il est inutile contre les boss Hum Je pense que c'est ça Après on peut combattre des humains Bah tenez On va tester un humain avant de partir Ça fait du coup une vidéo un peu longue Mais bon On va tester Liu Bei Liu Bei est assez simple Ah je crois Combattre On verra Mais je pense que je vais avoir un problème Quand même Zhang Yao Alors là pas du tout Je le ferai jamais avec ce build là Parce que Zhang Yao est trop puissant En fait Le problème En fait ce que je veux tester C'est est-ce que je peux tirer C'est ça le truc Si je dois combattre au corps à corps Sans arrêt Bah au final On s'en fout du tout On s'en fout complètement Je peux combattre complètement nu C'est exactement la même chose Donc c'est pour ça que je veux pas Je veux pas un boss compliqué en fait Que je sais que je peux pas faire normalement Enfin Juste en tirant Que je peux pas le faire en tirant Par contre je sais plus où il est Liu Bei Je sais plus lequel c'est C'est celui là Ouais c'est celui là On va voir Donc je vais voir Déjà genre le premier tir à la tête Que ça peut donner En tant que dégâts Et après on va voir Si on peut genre tirer Par exemple à l'arc A répétition sur lui Ça m'étonnerait Ça m'étonnerait Que je puisse faire ça Ça j'ai un peu peur Parce que du coup Si je combats normalement Peu importe mon build en fait Vous voyez ce que je veux dire Si je suis à parer Et faire des dégâts Et faire des attaques critiques Et tout ça Bah au final On s'en fout quoi Par contre il me faut Oui il me faut des balles Parce que ce jeu A oublié que Neo2 existait Du coup On a On a rien fait Voilà très bien Je vais voir Si le tir Il va être très haut Ou pas 742 Ah ah Oh je l'ai esquivé Ouais pas mal Ouais ouais Merde Merde Oh waouh Ok Il y a aussi un truc Que je pourrais faire C'est Au lieu d'avoir Ces pouvoirs là Je pourrais peut-être Mettre des pouvoirs Qui le ralentissent Genre je prends la terre Il faudrait que je mette Des points dans la terre J'ai pas de points dans la terre Mais je prends la terre Et je mets la boue Là par terre C'est marrant Parce que Il esquiffe Que dalle Ouais bon Là par contre J'ai pas assez de flèches C'est quoi ces dégâts de merde Ouais on a récupéré des flèches Ah mais j'ai déjà plus de flèches Oh la Ah 3 flèches Ouais non Mais je vais pas A la limite Peut-être A l'arbalète A répétition Oh 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 Le tir Waouh Ouais non Je vais me faire tuer Si je fais ça Ah tiens Mange toi l'esprit De la tortue Ah Aide moi Genbu Merci Merci Genbu T'es cool Elle est marrante La tortue Je l'aime beaucoup Je l'utilise pas souvent Non mais elle est fun Elle est fun Elle est fun Donc ouais Là on est arrivé Vraiment au truc Où En fait on est à la limite Où le build Pourrait être intéressant Partout Presque partout Et bah Il est pas encore là Donc j'espère Qu'avec les DLC Ils vont rajouter des choses Assez intéressantes Pour les tirs Parce que Bah on y est pas encore On y est pas encore Et ça c'est un peu bête A la limite J'aurais pu tester aussi L'arbalète à répétition Mais ouais Faudrait voir Mais on est trop limité Je trouve qu'on est trop limité En armes à distance On est vraiment vraiment Trop limité Et c'est bête C'est bête Il nous faudrait des armes En fait spéciales Genre peut-être Avec des attaques spéciales Si ça peut Si on peut faire ça Si on peut avoir ça Il nous faudrait des choses Il nous faudrait vraiment des choses Mais bon Ça sera tout pour cette vidéo Dites moi ce que vous pensez du bill Est-ce que c'est potable Est-ce que ça peut être Quelque chose de potable ou pas Mais ouais En tout cas c'est le seul bill Pour le moment Qui me paraît Potentiellement original Parce qu'après C'est vrai que Tous ressemblent plus ou moins Donc ça c'est un peu triste Mais voilà A la prochaine Portez vous bien Ciao ciao Sous-titrage ST' 501